Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la quatrième lettre de Sénèque à Lucilus. Dans cette lettre, Sénèque parle tout particulièrement de la mort et nous allons donc voir l'angle sous lequel il aborde, qui est en fait l'angle de la façon dont nous y pensons et dont nous l'appréhendons. Je vous lis tout de suite les extraits qui concernent la mort et je vous en parle ensuite. Persévère comme tu as commencé et hâte-toi autant que tu peux afin de jouir, de pouvoir jouir plus longtemps d'une âme amendée et ordonnée. Tu en jouis, bien entendu, déjà dans le temps même où tu l'amendes, dans le temps même où tu l'ordonnes. Autre, pourtant, est le plaisir que l'on éprouve à contempler son intelligence pure de toute tâche et resplendissante. Progresse seulement, tu comprendras que certains objets doivent être d'autant moins craints qu'ils suscitent beaucoup de peur. Aucun mal n'est grand quand il est le dernier. La mort vient vers toi. Elle serait à craindre si elle pouvait rester avec toi. Nécessairement, où elle n'arrive pas, où elle passe. Il est difficile, dis-tu, d'amener son âme à mépriser la vie qui l'anime. Ne vois-tu pas pour quelles raisons frivoles on la méprise ? L'un s'est pendu au lacet devant la porte de sa maîtresse. Un autre s'est jeté du haut d'un toit pour ne plus entendre son maître manifester son humeur. Un autre, en fuite, pour ne pas être repris, s'est enfoncé une lame dans le ventre. Ne crois-tu pas que la vertu accomplira ce qu'a accompli une frayeur excessive ? Nul ne peut connaître une vie exempte de soucis s'il pense trop à la prolonger, s'il met au nombre des grands biens de vivre sous de nombreux consuls. Entraîne-toi chaque jour à pouvoir, d'une âme égale, abandonner la vie que bien des gens tiennent serrée dans leurs bras, comme on s'accroche aux ronces et aux rochers quand on est emporté par un torrent. La plupart sont balottés misérablement entre la peur de la mort et les tourments de la vie, et, tout en ne voulant pas vivre, ils ne savent pas mourir. Aussi, rends-toi la vie agréable en dépouillant toute inquiétude pour elle. Aucun bien n'est de son possesseur si son âme n'a pas été à l'avance préparée à le perdre. Or, rien n'est plus facile à perdre que ce que l'on ne peut regretter d'avoir perdu. Donc, contre ces malheurs qui peuvent arriver aux hommes, même les plus puissants, exhorte-toi et endurcis-toi. Pense qu'un voleur, qu'un ennemi peuvent te mettre l'épée sous la gorge. En l'absence d'un pouvoir plus grand, il n'est pas un esclave qui n'est sur toi droit de vie et de mort. Je l'affirme, quiconque méprisit sa vie est maître de la tienne. Récapitule les exemples de ceux qui ont péri dans un piège tendu dans leur propre maison, soit à découvert, soit par ruse. Tu comprendras que la colère des esclaves n'a pas abattu un plus petit nombre d'hommes que celle des rois. Aussi, que t'importe le degré de puissance de celui que tu crains, puisque ce pour quoi tu le crains, tout un chacun en est capable. Pourquoi t'abuser toi-même et ne comprendre qu'à partir de maintenant ce que tu subissais de longue date ? Je l'affirme, depuis que tu es née, tu y es conduit. Voilà le genre de pensée qu'il faut retourner dans son âme, si nous voulons attendre dans le calme cette heure ultime dont la peur prive toutes les autres de repos. Alors, nous allons voir ce que dit Sénèque au sujet de la mort. Il y a deux points qu'il aborde de façon explicite, et puis un troisième qui en découle et dont nous parlerons en dernier. Alors la première chose, c'est que Sénèque commence à séparer les moments, ce qui se passe en fait avec la mort, en parlant de la mort en tant qu'événement. Et c'est vrai que craindre la mort en tant qu'événement, il nous montre que cela n'a pas de fondement, puisque c'est un temps qui est très court. C'est un temps de l'agonie au décès qui est très court, et qui donc n'est pas à craindre. La partie, la phase de notre vie en fait, qui précède cette agonie, cette mort, est en fait la fin de vie. Alors parfois on n'a pas de fin de vie parce qu'on a une mort brutale, mais cette période qui est la fin de vie, elle n'est absolument pas raccrochée à rapporter à la mort, puisque elle-même est un temps dans lequel très souvent on vit la vie de façon très intense, où l'on cherche à se retrouver nous-mêmes, à retrouver les gens autour de nous, à renouer avec ce que nous avons fait dans la vie. Et c'est donc un temps très précieux qui n'est pas à négliger, et donc pas à craindre non plus. Sénèque nous montre donc que la mort en tant qu'événement, en tant que temps, n'est pas à craindre. Ce qui est à craindre, c'est que la mort nous accompagne, et ce n'est pas le cas, la mort ne nous accompagne pas, à moins de nourrir des pensées mortifères. Et c'est ce qu'il va ensuite évoquer en parlant de la question de toutes les craintes que nous avons, car souvent quand nous craignons la mort, c'est que nous craignons les moyens par lesquels elle peut venir. Alors l'exemple que Sénèque évoque, c'est l'exemple de l'homme qui craint le tyran, qui pourrait attenter à sa vie, et en définitive, cet homme est tué par ruse dans sa maison. Et c'est vrai qu'on peut essayer d'imaginer dans notre siècle toutes les choses qui auraient pu nous faire craindre de mourir, que ce soit une épidémie, une maladie, des guerres, quels que soient les événements qui ont pu nous faire craindre, qui nous ont fait penser à la mort et nourrir des pensées mortifères, en fait, peuvent ne jamais nous atteindre. Et puis quelque chose que nous n'avions pas anticipé, et bien survient, qui nous est fatal. Donc ce qui paraît sûr, parfois, n'arrive jamais, et ce qui n'est pas envisagé, parfois, survient. Et donc il est inutile de nourrir des peurs au sujet de la mort, car on ne sait absolument pas de quelle manière nous pouvons mourir. De façon paradoxale, cette pensée de la mort ne nourrit absolument pas notre vie, et ne nous permet pas d'être dans la vie, puisque tout simplement c'est une peur. La peur, elle nous déconnecte de la réalité, et elle nous mène dans des considérations qui ne sont absolument pas réelles. Donc elle ne va pas nous permettre de grandir et de chercher notre chemin dans la vie, mais au contraire, et bien cela va nous scléroser dans des inquiétudes et des peurs qui nous empêchent de vivre le présent. C'est ce que Sénèque va dire lorsqu'il parle du fait que tout en ne voulant pas vivre, ils ne savent pas mourir. C'est également ce qu'il dit lorsqu'il parle de l'heure ultime de la mort, dont la peur, et bien, prive toutes les autres heures de la vie de repos. Le deuxième point dont parle Sénèque, et bien c'est donc le fait de n'avoir rien à perdre avec la vie. Alors là, je vous recite le passage parce que c'est vraiment ce qui paraît le plus difficile. Rends-toi la vie agréable en dépouillant toute inquiétude pour elle, et puis, aucun bien n'est de son possesseur si son âme n'a pas été à l'avance préparée à le perdre. Or, rien n'est plus facile à perdre que ce que l'on ne peut regretter d'avoir perdu. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on ne regretterait pas de perdre notre vie ? Et bien tout simplement, c'est d'avoir l'impression que notre vie est accomplie. Quand on a peur de mourir, très souvent, on a peur, on est soit dans des regrets du passé, dans l'espoir de faire mieux dans le futur, on peut également être dans la peur pour nos proches, de les laisser, de se dire qu'ils sont dépendants de nous et que nous avons donc une mission à continuer auprès d'eux. Quelles que soient ces peurs, et bien, ce sont elles en fait qui nous font craindre de mourir. Être dans la vie, comment dire ? Être dans la vie, ça veut dire chercher à avoir un présent qui soit accompli, chercher notre mission de vie, chercher à être en lien avec nous-mêmes et avec les autres, c'est cela qui va nous permettre de nous dire que l'on est en capacité de laisser la vie et de partir de façon paisible. Si nous avons peur de mourir, que ce soit, que si c'est par rapport à des regrets, et bien, il faut se dire quel est maintenant ce que je veux faire dans la vie et qui me permettra lors de ma mort, et bien, d'avoir l'impression que mon présent, et bien, j'ai tout donné, j'ai donné tout mon potentiel pour moi-même et pour ceux qui m'entouraient. Si la peur que j'ai, et bien, c'est celle de laisser des proches, alors il faut que je réfléchisse sur ma liberté, ma responsabilité, et puis sur leur propre liberté et leur propre responsabilité, parce que de toute façon, on a tous un chemin de vie, il arrive un jour à son terme, mais on ne peut pas prolonger notre vie par dépendance ou interdépendance avec les autres. Alors ça, c'est le deuxième point dont traite Sénèque. Et puis, on pourrait ensuite enchaîner sur une troisième chose qui est en fait le déni de la mort. Et en fait, ce déni de la mort, il relève vraiment de la peur de la mort. Évidemment, on ne peut pas vivre en permanence avec des pensées mortifères. Or, la plupart du temps, quand nous pensons à la mort, c'est soit sous le coup de l'inquiétude ou de la tristesse, donc la peur ou la tristesse, qui vont faire que la pensée de la mort ne va absolument pas nourrir notre vie. Et puis, il va y avoir donc des moments de déni où nous allons ignorer la mort. Nous savons qu'elle existe, mais nous faisons comme si elle n'existait pas. Et c'est ça qui est vraiment le plus dommage. Parce qu'en définitive, si l'on se débarrasse des peurs de la mort en se disant, comme nous le dit Sénèque, la mort en tant qu'événement n'est pas à craindre, c'est un temps court et la mort ne nous accompagne pas pendant notre vie. Si l'on pense comme lui que notre vie doit être accomplie au quotidien pour que l'on soit capable de laisser la vie sans se dire que l'on a raté quelque chose, eh bien, cela nous permet de penser à la mort en se disant quel est le chemin que je dois prendre et qui me permettra d'avoir une vie accomplie. Parce que notre vie commence un jour, on pourrait représenter ça par un point, et puis elle va s'arrêter un jour, on pourrait représenter ça par un point. C'est l'axe de notre vie. Alors évidemment, il est fluctuant, il y a des difficultés, il y a des obstacles. N'empêche que l'on sait d'où l'on vient et on sait où l'on va. Alors, on sait que les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent en souffrent souvent beaucoup. Et je suppose qu'il y a aussi une grande difficulté dans la vie quand on ne se pose pas la question de la mort et de cette fin de vie. Parce que, évidemment, cela veut dire que l'on ne sait pas véritablement où l'on va. Donc, je trouve que cette question nous permet vraiment de grandir car elle permet de se dire voilà, aujourd'hui, si je veux arrêter de nourrir des peurs de la mort, des peurs concernant la mort, eh bien, je peux véritablement regarder ce qu'est la mort. Et la mort, elle va me permettre bien premièrement de chercher mon chemin de vie, ce que j'ai à faire dans cette vie. Alors là, je pense tout spécialement à ce que nous avons dit dans les lettres numéro 1 et 2 sur le temps, les actes qui fondent et les actes qui dispersent. Cette pensée de la mort, elle peut aussi nous donner au quotidien l'envie de renouer avec nous-mêmes et de renouer avec les autres. Là, je pense tout spécialement aux lettres qui nous ont parlé de la parole et de l'amitié. Cela nous permet aussi de nous débarrasser du binôme regret du passé et puis espoir du futur. Ça, c'est un autre thème dont parle Sénèque et que j'ai hâte de voir avec vous. Et donc, il faut voir à quel point cette mort, en fait, cette pensée de la mort, non pas comme pensée qui nous habite et qui nous empêche de vivre, mais pensée féconde qui nous permet de chercher à transcender notre vie. Elle est porteuse de fruits et puis elle nous permet de nous reconnecter avec notre intelligence. Et l'intelligence, c'est celle qui est complètement annihilée par la peur. La peur est déconnectée de la réalité et elle ne nous permet pas de voir ce qui n'est pas et ce qui est véritablement. Donc, j'espère que ce sujet vous aura plu. Et je voudrais finir en vous redisant un passage que je trouve vraiment très pertinent lorsque Sénèque dit « Tout en ne voulant pas vivre, ils ne savent pas mourir ». En fait, Sénèque, rien qu'avec cette toute petite phrase, nous donne un enseignement très précieux. Mourir, il faut savoir mourir. Ça veut dire qu'il y a une sagesse à connaître dans la mort. Et cette sagesse, c'est celle que l'on va employer toute notre vie au service de nous-mêmes et des autres. Et puis, il dit également « En ne voulant pas vivre ». Et il y a vraiment beaucoup de force dans cette volonté de vivre parce qu'en effet, décider de laisser nos peurs et décider de grandir dans notre vie, eh bien, c'est ça, véritablement, vivre. Et on oublie trop souvent à quel point la vie est liée à la volonté. Et évidemment, comme la volonté elle-même n'agit que sous l'impulsion de l'intelligence qui lui a montré le bien auquel il faut accéder, eh bien, notre vie, elle est intimement liée à cette intelligence qui nous fait découvrir le bien, à cette volonté qui nous fait décider tous les jours au quotidien de grandir pour aller, eh bien, jusqu'à cette mort qui est inéluctable, qui arrivera et qui, si on la regarde comme ce qu'elle est, sans peur et de façon naturelle, eh bien, nous permettra de grandir et de transcender notre vie. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je serai très contente d'y répondre et je serai très contente aussi de vous retrouver pour la cinquième lettre de Sénèque à Lucilus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada